Au Luxembourg, nous disposons donc d'un plan de développement de l'établissement scolaire, qui est une démarche structurée, cohérente et qui est élaborée par l'ensemble de la communauté scolaire, à savoir les enseignants, avec la participation aussi des élèves, de la direction, des comités d'école pour le niveau fondamental et des cellules de développement scolaire pour les lycées. Et donc, c'est une démarche qui est encadrée par une loi dont la temporalité est commune pour les écoles et les lycées, donc d'une durée de trois années, composée d'un certain nombre d'étapes, à savoir une analyse de la situation qui va permettre d'établir un état des lieux, des choses qui sont mises en place, des priorités et qui va mettre en évidence la vision de l'établissement. Et tout cet exercice est réalisé dans la mesure du possible de manière collective, collaborative, avec un maximum d'acteurs. Et donc, à l'issue de ce PDS, il y a toute une phase d'auto-évaluation qui est réalisée par les acteurs elles-mêmes et qui va donner lieu à l'élaboration du prochain PDS, puisqu'il fonctionne en cycle. Bon, voilà. Moi, je m'appelle Bertrand Görgen. Je suis directeur adjoint au lycée Guillaume-Croll à HCRZ au Luxembourg. Donc, directeur adjoint, c'est comme un adjoint au proviseur, en fait, et je coordonne la cellule de développement scolaire au lycée Guillaume-Croll depuis six ou sept ans. La cellule de développement scolaire, c'est un organisme au Luxembourg qui est en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet de développement scolaire, enfin du plan de développement scolaire. Alors, pour situer un peu le lycée, le lycée Guillaume-Croll est un lycée avec quelques 1800 élèves. Et par rapport à la France, il n'y a pas la différence entre lycée et collège. Donc, si je dis lycée Guillaume-Croll, en fait, sur les 1800 élèves, il y a plus ou moins 1000 élèves qui relèvent de ce qui, en France, serait le collège, donc qui sont sous obligation scolaire. Pour simplifier, il y a quelques 800 qui sont élèves des classes supérieures et qui seraient en lycée en France. Donc, en fait, c'est un lycée qui est un grand lycée avec plus de 200 enseignants et avec une hétérogénéité de la population, puisque ça va de la formation professionnelle avec des élèves qui viennent en alternance à l'école et qui font en parallèle un apprentissage chez un patron, deux jeunes qui s'apprêtent à partir à l'université et qui font un bac, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc, le défi pour nous, c'est évidemment de mettre de la cohérence là-dedans, de trouver un plan de développement scolaire qui tienne compte de toute cette hétérogénéité. Ce que requiert la loi par rapport à ce PDS, c'est d'établir une analyse sur un certain nombre de domaines qui sont au nombre de cinq pour les écoles fondamentales et sept pour les lycées. Et pour le reste, c'est bien à l'établissement lui-même de définir ses propres priorités, ses propres objectifs qui répondent aux besoins spécifiques de sa population d'élèves. Et aussi, relatif à son offre de formation et de sa culture d'établissement. Pour encadrer ce PDS, pour l'accompagner, pour le stimuler, pour le favoriser, le Luxembourg a créé un poste en particulier qui s'appelle Instituteur spécialisé en développement scolaire et aussi des accompagnateurs pour les lycées qui ont pour mission d'accompagner tout ce processus, toute cette démarche. Tous les établissements qui le souhaitent peuvent faire appel à l'intervention d'un de ses collaborateurs qui va justement avoir pour mission de fédérer, de stimuler, d'encourager, d'aider à la structuration, à la formulation des objectifs qui vont être définis dans ce plan de développement scolaire. Il est important de dire que ces IDS, ces accompagnateurs en développement scolaire adoptent une posture d'ami critique non-jugeante et vont respecter le rythme de chaque établissement, de prendre l'établissement là où il en est, avec ses contraintes, avec sa culture, avec ses priorités. Et ils vont donc adapter les formats d'intervention aussi en fonction des demandes. Donc ça va être quelque chose qui va être négocié avec l'établissement sur le format de travail collaboratif qui va être remuné. Pour créer notre plan de développement scolaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une vaste consultation en fait en 2018 avec tout plein de questions sur comment les élèves, et puis tous les acteurs, tous les membres du personnel, mais aussi les parents d'élèves, vous voyez notre lycée, ses atouts, ses faiblesses, etc. Donc en fait, on a sur la base ce que fournissait le script, donc le service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogique du Luxembourg, il nous mettait à disposition un questionnaire qu'on a adapté en fait à nos besoins en laissant de côté certaines questions qui ne nous semblaient pas pertinentes, en en rajoutant d'autres. Et on a passé ce questionnaire à tous les élèves du lycée, et puis on a appelé les membres du personnel à s'impliquer également, c'est-à-dire qu'ils ont eu un lien Internet où ils pouvaient remplir le questionnaire, et puis on a envoyé le questionnaire aussi à tous les parents en alternant les possibilités, c'est-à-dire en mettant à la fois une version papier, en leur envoyant un lien Internet, et puis en leur envoyant même un code QR qu'ils pouvaient scanner. Et donc avec tout ça, on a appelé ça le lycée en question, on a eu en tout et pour tout plus de 2150 retours, dont plus ou moins 1500 élèves, quelques 500 et quelques parents, et dans les 160 membres du personnel qui ont répondu. Et c'est sur la base de ce qui est ressorti de ce questionnaire, qui a été évalué en fait, que nous avons projeté en fait ce qui était les priorités de notre plan de développement scolaire pour les trois années à venir. Concernant donc les domaines obligatoires qu'il s'agit de documenter, d'analyser, d'apprécier, d'évaluer pour ces PDS, vous avez pour l'école comme domaine l'organisation de l'appui pédagogique, l'encadrement des enfants à besoins spécifiques particuliers, la coopération, la communication avec les parents d'élèves, l'intégration des technologies de l'information et de la communication et enfin la coopération avec l'éducation non formelle. Pour les lycées, c'est sensiblement la même chose, avec également l'orientation des élèves qui doit être questionnée. Et puis aussi, il y avait l'assistance psychosociale des élèves. Donc tous ces domaines doivent être documentés, même si, au final, si selon l'établissement, ces domaines ne donnent pas lieu à un objectif particulier dans le PDS, ils peuvent faire le choix de ne pas retenir un de ces domaines. C'est important de dire que c'est bien l'établissement qui choisit l'objectif qui est important pour lui par rapport à cette temporalité-là, sachant qu'un objectif est fixe sur une durée de trois années, mais que chaque année, on a un sous-objectif qui va permettre d'organiser les mesures annuelles et qui, elles, par contre, vont être reconsidérées annuellement en fonction de ce qu'on a pu réaliser ou non et peut-être d'autres priorités qui peuvent surgir au cours du processus. Donc, en gros, il y a eu trois priorités qui se sont dégagées. La première étant le bien-être de tous au lycée. La deuxième étant la communication interne et externe. Et la troisième, les technologies de l'information et de la communication, qui fait d'ailleurs l'objet d'un projet d'établissement de notre lycée. C'est-à-dire, en gros, rendre les jeunes d'aujourd'hui aptes à bien se débrouiller dans le monde digital de demain, et non pas seulement savoir surfer sur les réseaux sociaux, mais également savoir utiliser des contenus pédagogiquement intéressants. Donc, utiliser les tablettes et autres outils à des fins d'information, de communication positive, de création de réseaux, etc. Voilà. Donc, ce plan de développement scolaire, on l'a créé progressivement avec toute la communauté scolaire. C'est la cellule de développement qui compte une douzaine de membres. Il a fait la synthèse de ses questionnaires et qui a proposé à la communauté un plan de développement. Et il y a eu donc un vote pour valider, un vote en plénière pour valider ce plan. Et il a été largement accepté. Je crois qu'il y avait quelque chose comme 195 oui, 16 non et 3 blancs dans le vote de la communauté. Donc, ce plan a été avalisé en 2018. Et c'est donc un plan sur trois années, avec des plans d'action qui sont définis pour chaque année et qui sont évalués en cours de route par la cellule de développement. Et à travers des moments où on prend le temps de réfléchir et qui sont des journées pédagogiques qu'on organise chaque année et qui sont le moment de faire un peu le point où on en est, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faudrait adapter ou est-ce qu'il faudrait prendre un autre tournant. Et le tout, c'est donc sur trois ans, donc jusqu'en 2021. Et l'idée, c'est que l'année prochaine, en 2021, quand on sera en troisième année de plan de développement scolaire, on évalue plus formellement ce plan et qu'on en dégage un nouveau plan pour les trois années suivantes. Concernant le transfert des pratiques en place dans le cadre du PDS, il y a différentes manières. La première qu'on a déjà bien expérimentée, puisque là, on est dans la deuxième année de cette initiative-là, c'est la mise en réseau. Donc en fait, chaque année, et là, c'est surtout le cas pour les écoles fondamentales, on avait organisé un début d'année scolaire, on avait fait un petit sondage pour leur demander un petit peu les différents thèmes qui les intéressaient. Donc on a fait ce petit sondage-là. Et suite à ce sondage, on a planifié un certain nombre de rencontres où les écoles volontaires ont pu venir et partager avec les autres sur des thématiques. Il y a des thématiques relatives, oui, aux nouvelles technologies, mais aussi aux discussions collaboratifs, à la démarche du développement scolaire, à l'accompagnement des enfants à besoin de préciser, qu'on appelle toutes thématiques qui sont décidées par les établissements. Et puis, ben voilà, nos accompagnateurs, notre équipe, va modérer ce temps de partage, de réunion, pour essayer de faciliter ce transfert-là. De toute façon, après, une fois que le contact est établi, peut se réaliser entre les écoles elles-mêmes. Donc l'organe de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogique du ministère organise plusieurs fois par année des moments de réseautage où justement les membres des différentes cellules en charge des plans de développement scolaire peuvent se rencontrer. Alors ça peut être autour de conférences, ça peut être aussi sous forme de World Café où justement on s'en rencontre et puis on essaye de voir avec d'autres établissements s'ils travaillent sur la même thématique, s'ils travaillent dans la même logique et donc pour ne pas inventer la roue à chaque fois de nouveau. Disons que là, pour l'instant, on a une journée pédagogique qui est en préparation pour le mois de mars et je peux dire qu'on va essayer au nom de la priorité du bien-être de tous de voir un peu au niveau du développement durable ce qu'on pourrait changer au niveau de l'école et c'est le lycée technique d'Ettelbruck qui a récemment fait une telle journée. J'ai pris donc contact avec le directeur de cet établissement pour dire quels ateliers as-tu organisé, quels résultats en as-tu tirés, est-ce qu'il y a des ateliers que tu pourrais me recommander et qui pourraient donner de bons résultats d'après toi et je me suis inspiré de ce en retour pour prendre contact avec des formateurs pour la journée pédagogique du mois de mars à venir.